32 mètres de long pour 16,55 mètres de large, 12 tonnes pour 532 mètres carrés de toile au portant et 379 auprès, portés par 35 mètres de mât. C'est incroyable la sensation de voler, c'est la folie. Le Maxi Trimaran de Thomas Coville, dessiné par Nigel Irens et Benoît Cabaret, a touché l'eau en Australie pour la première fois le 21 juin à 5h, heure française. Écoute, ça a été une journée extrêmement intense, extrêmement intense en émotions parce que ça représente beaucoup d'heures et beaucoup de tensions et d'heures de travail et de concentration. Le jour de la mise à l'eau, c'est comme un accomplissement. C'est vrai que c'est une grande, grande étape que de mettre à l'eau, c'est la fin de la conception et la fin de la construction. Maintenant, devant nous, c'est l'océan. Maintenant, c'est le voyage jusqu'à rentrer en Europe et puis après ce tour du monde. Mais c'est vrai que cette mise à l'eau, c'est un moment très particulier qu'on partage avec les gens qui sont là et qui est très intime, qui est très, très intense. Quand le bateau est à 4 mètres de hauteur avant de juste toucher l'eau et après quand on y met le mât et tout dans la même journée en plus, c'est extrêmement touchant. Enfin, moi, je suis très ému ce soir de pouvoir jubiler ce moment très fort. Je jubile d'autant plus qu'on a été entouré par une équipe australienne fantastique, par une équipe française qui vraiment, je crois, c'est ce dont je suis le plus fier. Je crois qu'autour de ce bateau, qui est très pionnier par ses formes, qui est très pionnier par le programme qu'on va faire, on représente bien l'esprit Sodebo. Je suis très heureux ce soir et j'espère qu'on va faire de très grandes choses avec ce bateau.